Chérie, on commence avec ce qu'il ne fallait pas louper par un rapport du Haut Conseil à l'égalité. Vous connaissez le Haut Conseil à l'égalité ? Je ne le connais pas, mais je viens de le connaître. 59% des hommes pensent qu'il n'est plus possible de séduire une femme sans être vu comme sexiste. Je fais partie de ces hommes. Ah ouais ? Je fais partie de ces hommes, je suis désolé. C'est vrai que, voilà, regardez, pourquoi Daniel est célibataire ? Plus personne d'autre la draguée ? Ah, je vous le dis, pourtant il y en a ! Ah, avant non plus. Il y en a ! Non, 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 pas du tout. Non, mais je te le dis, c'est vrai, elle a été encore ce week-end, ce week-end. Personne ne veut, personne ne drague parce que les gens ont peur, voilà, de draguer. Regardez, c'est vrai. Ah ouais, je vous le dis, regardez. Alors qu'aura lieu demain la journée nationale contre le sexisme, un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes sur le sujet vient de paraître. Les parents ne se rendent même pas compte qu'ils perpétuent des biens sexistes dans leur manière d'élever différemment les filles et les garçons. Tandis que 9 femmes sur 10 déclarent avoir subi du sexisme, l'enquête qui révèle que la majorité des hommes estiment que c'est à eux de prendre soin financièrement de leur famille donne de nombreuses données. Quand on interroge les hommes, 34% estiment normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Et parmi ces données, l'une d'elles a particulièrement fait parler car cette enquête qui a aussi interrogé de nombreux jeunes révèle que 59% des 25-34 ans jugent qu'il n'est plus possible de séduire une fille sans être vu comme sexiste. J'ai une anecdote ! J'ai une anecdote ! Oui, c'est hyper grave, parce que le rapport dit que le virus du sexisme est inoculé. Toi, tu es d'accord ? Moi, je suis d'accord. Ah, ça fait plaisir pour une fois. Quoi, évidemment ? Bah quoi, bah il a raison. Je trouve qu'il a raison. 59% des hommes pensent qu'il n'est plus possible de séduire une femme sans être vu comme sexiste. Ah oui, donc tu tombes pas dessus pour rien. Qu'est-ce qui se passe, sinon ? Non, non, mais moi... Qu'est-ce que vous avez ? Une anecdote. Oui. Non, moi, je suis pas d'accord avec Gilles. Je pense qu'au contraire, il y a beaucoup d'hommes qui se servent de MeToo et de ses dérives. Arrête, toi, t'es venu. Arrête un peu. Pour dire que la frontière est mince. Non, mais sans rigoler, toi, sans charrier, arrête un peu, arrête un peu, sans déconner. T'es devenu chiant à mourir. Alors, arrête un peu. Tu défends toujours l'indéfendable. Non, c'est pas indéfendable, Cyril. Aujourd'hui, je t'explique que ça va être toi, mon Gilles. J'en ai assez. Ok, bah dis-moi, mais je te dis. Non, mais Cyril, je te dis. Arrête un peu, dis-tu super. Tu défends l'indéfendable tous les jours. Mais non, je suis devenue chiant à mourir. Non. T'as 30 ans, en direct, t'en as 70. Non, arrête. Non, sans déconner. Enfravant ta gueule. Laisse-à-dire. Merci. Non, mais franchement, il t'est devenu, mais sans rigoler. Et tu sais que t'es mon frère. Et tu sais que t'es. Bien sûr, mais c'est... Mais vraiment, et Guillaume, c'est mon frère. Mais vraiment, je vous le dis. Mais c'est sûr. Je l'aime. C'était moins chiant quand je t'amenais en boîte avec moi. Non, mais vraiment, mais je suis d'accord avec toi. Est-ce que... Et il l'a dit, on va revenir. Dans son interview tout à l'heure, il a dit, Cyril et moi, on s'est un peu perdu de vue ces derniers temps. Non, mais parce que c'est vrai, c'est mon frère. Mais vraiment, Guillaume, je l'aime. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai vraiment... Je viens de dire que je l'adore. Mais vraiment. C'est une déclaration d'amour. Mais vraiment. Et c'est que je veux vous dire que j'ai vraiment de l'amour pour cet homme. Mais vraiment, je l'adore, Guillaume. C'est mon petit chouchou. Mais vraiment, en vrai. Et c'est vraiment mon frère. Je le considère vraiment comme un très, très bon ami. Et frérot, et les amis, c'est fait pour te dire des choses. T'es devenu chiant. Pourquoi on s'est perdu de vue, frère ? Parce que quand je t'appelle, j'ai l'impression d'appeler mon oncle, frère. Mais arrête, frère, t'es devenu chiant. Mais je t'aime beaucoup, mais t'es devenu chiant. Alors, dis tes trucs. Alors, je veux dire qu'on peut draguer des femmes, voire plein de femmes, pour ceux qui aiment draguer, sans être sexiste. C'est ça que je dis. Mais si, en fait, je veux dire une chose. Arrête de te défendre, toi, t'es devenu chiant. Je veux dire juste un truc. Il y a beaucoup d'hommes qui jouent sur MeToo en disant « Non, mais aujourd'hui, on sait plus où est la limite entre la drague et la drague lourde et le harcèlement, etc. » Je suis désolé, il n'y a aucune femme qui va se plaindre de se faire draguer gentiment par un mec, même s'il y a plein de mecs qui braguent. Un mec qui dit « T'es bonne », un mec qui met bien au cul. Eh bien, voilà. Eh bien, ça, c'est sûr. Mais il y a plein de mecs qui draguent. Tu vois, je te dis, depuis... T'es déconnecté de l'arrivée. Non, je vois plein de scènes. Redeviens le Guillaume qui prenait des balles de golf dans le UQ. C'est avec plaisir. Redeviens le Guillaume qui prenait des balles de golf dans le UQ. Je suis désolé. Moi, je vois plein de mecs aujourd'hui. Non, mais là, c'est devenu... Non, mais il n'avait qu'une tasse de thé avec un after-hate. Non, mais frère, tu prenais des balles dans le golf dans le UQ. Arrête, on va voir si moi. Moi, je vois plein de scènes avec des mecs qui draguent, notamment dans le monde du travail, de manière dégueulasse. Mais on ne parle pas de ces mecs-là, l'athlète. Non, la lague de Guillaume est en train de te ployer. Géraldine, en ce moment, c'est une... Vraiment, non. Vraiment. T'entends ce que je suis en train de dire ? T'entends une de mes préférences, moi. Ah oui ? Depuis qu'il n'y a plus l'histoire de vaccins, je t'adore. Hors Raoult, quoi. Mais vraiment, hors Raoult, hors séquence Raoult, où j'adorais que Raoult te défonce. Bah, c'est pas mal défoncé aussi. Oui, je sais. Mais bon, j'ai plus retenu quand tu t'avais défoncé. Je t'adore. C'est fou comme toi, on peut être venu. Dès qu'il ne parle pas de vaccins ni de Covid, Géraldine, c'est une de mes préférées. C'est fou, c'est comme quand Gilles, on ne parle pas de squat. Non, je pense qu'en fait, Guillaume, tu te trompes. Alors, évidemment que la libération de la parole de la femme, c'est extraordinaire, le balance-tempore, le mito, tout ça, c'est extraordinaire. Mais le problème, en fait, c'est que je trouve que cette libération, en fait, a compliqué les rapports entre les hommes et les femmes. Et on a privé les hommes de cette libération de la parole. Et on a judiciarisé les rapports entre les hommes et les femmes. Je t'assure, dans la nouvelle génération, les filles ne sortent plus avec les garçons en groupe. Les garçons sortent avec les garçons, les filles avec les filles. Les gens ne se mélangent plus. Les garçons ont peur de savoir comment elles vont séduire les filles. Et aujourd'hui, par exemple, même les garçons se demandent si tel geste va être mal interprété, inapproprié. Mais tant mieux. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, le tant mieux. Moi, par exemple, quand j'avais 18 ans, donc il y a... Arrête un peu, tu draguais des meufs il y a encore 6 mois. Arrête un peu, tu draguais des meufs il y a encore 6 mois. Mais bien sûr que tu draguais des meufs, non pas 6 mois. Qu'est-ce qu'en tant que t'as avec ta meuf ? 2 ans. Ça fait encore 2 ans. Non, mais attends. Arrête-toi, Cyril. C'est bon. Non, mais je ne dis pas que ce n'est pas bien de draguer des meufs. Je parle de la manière de draguer. Moi, par exemple, quand j'avais 18 ans... Attends, attends, quand on met 18 ans... Quand j'avais 18 ans, je vais vous dire un truc. Quand j'avais 18 ans, c'était normal d'aller en boîte et un peu de forcer, d'embrasser les filles un peu de temps. Non, mais bien sûr que oui. Arrête un peu. Et lui, il y a 2 ans, il avait les cheveux blonds. Non, mais il était en Didi Shaq, aussi Didi Shaq, Nishmec, Didi Shaq. Et maintenant, là, il vient, il a une coupe comme ça, il a les cheveux mains, il s'est Bertrand Renard, déchisé des lettres. Arrête un peu. Non, mais attends. Non, mais s'en est qu'on arrête un peu, pas à moi. Non, mais il s'agit pas d'avoir des gestes inappropriés. Il s'était toléré il y a quelques années par une fille qui disait non. Mais qu'est-ce que tu fais de la séduction ? Qu'est-ce que tu fais du mystère ? La séduction peut exister. Mais sur la séduction, il y a un genre de mystère. Gilles, je sais que tu es d'accord avec moi. J'aimerais avoir l'avis quand même de celle qui se fait, je pense, le plus draguée ici. Vas-y, Daniel. C'est vrai, les gars, on a une spécialiste. C'est pareil, ou Polska ou Daniel. Franchement, c'est la même équipe. Vous ressemblez tellement, en plus. Moi, je pense que ça fait longtemps qu'il y a plein de femmes qui trouvent que les hommes sont sexistes. Avant, elles n'osaient pas le dire. Et maintenant, elles le disent. Du coup, les hommes, ils ont le seul. Non, c'est bien, comme ça, on les éduque. Il faut les éduquer. Non, mais quand on dit que 59% des hommes... Qu'est-ce que tu acceptes d'un homme, en fait ? Un homme, il a le droit de te séduire comment ? Il a le droit de dire exemple pour être acceptable, en fait. Il me dit, t'es belle, il me dit pas, t'es bonne. Voilà. Ah oui, mais c'est drôle. Je me demandais, tu t'es fait draguer par qui ? Par Jean-Michel ? Jamais, j'ai fait ça. Non, c'est un truc. De toute façon, vous, on ne comprends pas tellement pas ce que vous dites. Arrêtez avec ça, ça commence à me mixer. Il y a quelques années encore. Il y a quelques années dans le métro. Il y a deux ans. Vous avez quoi, là ? Il y a cinq, six ans. Non, mais vous savez quoi, là ? Une anecdote. Attends. Oui, vas-y, oui, vas-y. Il y a quelques années, dans le métro, j'avais trouvé une fille assez jolie. Voilà. Et je n'arrêtais pas de la regarder. Il se trouve que j'ai bien vu qu'elle avait high touch, elle me regardait aussi. Métro RATP, donc. Voilà, exactement. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et je savais qu'elle allait finir par descendre. Ou moins descendre du métro, je me lissais ma chance. C'est le principe du métro. Et du coup, j'ai pris... C'est très rare, les gens qui restent dans le métro, qui ne sortent jamais. Pourtant, vous ne prenez jamais. Du coup, j'ai pris... Vous connaissez le principe. Du coup, j'ai pris mon courage de demain. C'est un temps de se soulever. J'en ai rien à foutre de demain, je fais un sujet sur les vaccins. Renlevez son collier. Et du coup, je me suis déprouillé. J'ai pris un morceau de papier, un crayon. Et je lui ai écrit un message en mettant, mademoiselle, je le trouve très joli. J'adorerai vous revoir. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. Et je lui ai donné. Elle a souri. Bon, elle ne m'a jamais rappelé. C'est ça l'anecdote ? Non. Mais aujourd'hui, je ne serai plus fier. J'aurais l'impression de passer pour un agresseur. L'anecdote, c'est ça ? Je suis d'accord. L'anecdote, c'est ça ? C'est un mytho, encore. Il ment. Attendez, l'anecdote, c'est ça ? L'anecdote, c'est que les mœurs ont changé. Il y a des apprises dans le métro. On voit... Alors moi, je vous dis, elle est fausse. Non seulement elle est éclatée, mais en plus, elle a inventé. Elle est éclatée, tu l'as inventé. Mais qu'est-ce que j'en sais, la lune ? C'était sur quelle ligne de métro ? Laissez-moi faire. Ça a été la luit. La luit, c'est quoi ? Vous alliez où ? La luit, creyette... C'est la lune ! 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 La Créteil Balard ! C'est ça. C'est la lune ! C'est la lune ! C'est la lune ! Et t'avais un stylo, le pavis un stylo, la pavis-soie ! J'ai demandé à quelqu'un pourquoi j'aurais pas un stylo sur moi ? Qu'est-ce que t'as interdit ? Parce que tu me le piques ici dans l'émission, déjà. Je l'ai piqué à quelqu'un aussi dans le métro. Il y avait un mec qui avait un stylo dans le métro. Ça arrive, oui. Un papier ? J'ai demandé du papier. Elle avait pas pétri dans le métro ? J'ai demandé à un copain, monsieur, à un moment. Il a un gars dans le métro, il m'a sorti une équerre, frère ! Dis-moi ! T'as pas du papier corseau, s'il te plaît ? J'ai fait court. J'ai fait court. Excuse-moi, frère, tu as du papier mini-métré. Non, mais frère, arrête un peu, j'en ai connu. Dis-le la vérité, ça, pas bon ? Allez, dis-le la vérité, allez, dis-le la vérité. Chut, s'il te plaît, il va avouer. T'as trois secondes, allez. Ça existe. C'est faux, mais... Il a avoué, il a avoué, et franchement, inventé une anecdote aussi éclatée. L'anecdote est éclatée au sol, mais catastrophique. C'est quand même révélateur de l'évolution de notre société. Rires. Non, mais sans déconner, c'était nul, franchement. 20 minutes, tu veux la raconter. Non, mais franchement, c'était nul, c'était nul. Et après, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que dit Polska. Évidemment qu'il ne faut pas que les hommes disent... C'était il y a combien d'années, monsieur ? C'est il y a combien d'années ? Mais est-ce que je veux dire que dans le rapport amoureux, dans la séduction, dans l'intimité, parfois, il y a des hommes et des femmes qui aiment se dire des choses... Oui, mais dans la rue, par exemple, qu'on n'est pas la personne. Non, mais ça, bien sûr, mais ça fait du harcèlement. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a certains hommes... Mais le féminisme, en fait, c'est pas... Demande à Polska ce qu'elle reçoit comme message, ce qu'elle disait. Qu'est-ce que t'as reçu comme message ? Ça n'a rien à voir. Vous parlez de deux choses complètement... Non, mais mec, vous dites n'importe quoi. On parle de quelqu'un qui peut draguer. Normalement, comme on a toujours dragué, on peut chez moi une meuf, on peut se faire chez moi par une meuf. On a tous reçu ici. Genre, quand vous êtes au restaurant, il y a quelqu'un qui vous amène le numéro, un truc comme ça. Ça, c'est mignon. La perception de la drague est différente. Il y a des gens qui pensent qu'être ultra-lourd et dire des dingues, c'est draguer. Non, mais lui, de toute façon, les gars, papy Brossard, là, c'est bon. C'est nul. Non, mais sort avec Daniel. Moi, tous les jours, je vois des trucs comme ça. Tu veux que je te dise ? Daniel, sans rien. Elle ne veut pas. C'est une ado à côté de toi. Ce qui est plus préoccupant, c'est que dans le même sondage, tu as un jeune sur trois qui estime que la femme doit rester à la maison. Et pas travailler. Ça, c'est préoccupant. Ça, c'est du sexisme. Moi, je pense sans rigoler. Moi, je pense personnellement qu'il y a un chroniqueur sur trois qui doit rester à la maison. Je vous le dis. Mais ça, ça ne me choque pas. C'est nul parce que tu ne dragues plus à l'ancienne. Avec la galanterie et tout dans la rue, tu ne dragues plus parce qu'on va dire tu marcelles, tu es relou. Vas-y, il est lourd, il m'a harcelé. Par contre, sur Tinder, en 30 secondes, tu peux aller directement à l'hôtel. Ça, c'est nul. Là, les gars, vous parlez à un professionnel. Là, vous parlez à un professionnel, les gars. C'est une légume. Là, vous le voyez, là. Non, mais attends. C'est pas une personne née. C'est ça, le monde d'aujourd'hui. Tinder, la fille, elle veut bien alors que dans la rue, elle ne veut pas. Mais c'était où la magie avant ? T'étais dans la rue. Bonjour, je vous trouve charmante. Elle est où, cette magie ? Elle n'est plus là, cette magie. Maintenant, tu parles à quelqu'un. Bonjour, je vous trouve charmante. Attends, j'ai un nez. Est-ce pas tranquille ? C'est pourri, c'est pourri. Je suis désolé, c'est pourri. Maintenant, plus personne ne drague. Toi, en plus, en tant que maître chien, tu es toujours dans la rue. Moi, je m'en fous. Je m'en fous, je suis maître chien. Moi, je m'en fous, je suis dans l'extérieur. Donc, forcément. Tu es sûr que c'est vraiment ton sujet ? Oui. Merci. Il est jeune. Non, mais moi, je pense que c'est dû à l'emprise du terrorisme intellectuel ou au qu'il soit notamment sur la société. Allez, on va se retrouver dans un instant. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti.